Voilà donc concernant l'affaire de Sarkozy de source sûre il paraît que quand Sarkozy a échoué quand François Aura l'avait terrassé de justesse que Alpha était très très content pour ce qu'il a dit qu'il allait bien dormir il s'est débarrassé de Sarkozy. Allo? 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 Oui bonsoir. Vous m'entendez ou il y a de bruit? Non ça va. Ah ça va ok comme j'ai ouvert la fenêtre. Donc comme je pense que je suis un peu en retard je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu les sujets. Les sujets on va y aller attendez. Le sujet Sarkozy en Guinée, les donzos à Kouncytel, la hausse du prix du carburant, l'état des routes, l'arrestation de certains jeunes de l'axe qui ont manifesté ces jours-ci là. Et puis je fais des recherches sur le jeune qui a été arrêté il paraît celui qui a répertorié toutes les fausses promesses du faux professeur. Donc voilà c'est ça le sujet. Ah ok oui je vois, je vois oui. Ok je vais commencer par la venue de Sarkozy en Guinée. Pour moi ça c'est un même événement. Tout à fait. Pour tous les Guinée ça c'est un même événement. Parce qu'en tant qu'on veut là où il est, il cherche une image. Oui. Mais si c'est à travers Sarkozy qu'il va gagner une image, c'est que c'est une peine perdue. Parce que Sarkozy c'est une personne qui est détestée en Afrique actuellement. Parce que tout le problème, tout le problème avec la Libye, c'est dû à Sarkozy. Donc tout le monde sait ce que Sarkozy a fait pour que Gaddafi chute. Voilà. La chute de Gaddafi a fait perdre la Libye. Sinon la Libye, c'était un pays qui était développé. Donc un pays qui n'avait pas besoin de quelque chose, qui n'avait pas besoin de sortir. Oui. Et rarement, rarement vous allez voir un Libye qui sort. Et tout récemment les Libye ont commencé à sortir. Parce qu'ils ont perdu la personne qui était là pour le peuple. Oui. Donc la personne, cette personne, Gaddafi était non seulement pour tous les Libyeux, il était aussi pour l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour qu'il y ait une réelle union entre les Africains. Oui. Pas l'union que nous voyons actuellement mais une union qui est sincère. Oui. Donc il a voulu ça. Il n'a pas voulu que les Occidentaux se foutent des Africains. Oui. Il a tout fait. Donc, la chute de Gaddafi, c'est Sarkozy. Oui. Et tout le monde sait qu'actuellement Sarkozy a des problèmes avec la justice française. Donc, si c'est avec cette personne qu'Alfa Kone veut briller, je pense que ça c'est une peine perdue. Donc, pour tout Guinée, ça c'est un même événement. Parce que le Sarkozy, le Bernard Couchet, donc c'est des anciennes personnes qui n'ont pas de la place en France. Donc, c'est des gens qui ne décident pas. Oui. Donc, ça c'est une peine perdue. Je pense. Oui. Donc, si vous avez vu, il n'y a même pas eu de mouvement. Les gens ne considèrent même pas. Les gens ne considèrent même pas. Donc, Alfa Kone cherche une image qu'il n'aura pas, qu'il n'aura jamais. C'est déjà perdu. C'est déjà perdu. Oui. Là où il est, tout ce qu'il attend, c'est la prison. Normalement, c'est la prison. Soit, s'il décide de pouvoir, tant mieux. Et tant mieux pour vous. Et encore, il est vivant, il n'ira en prison. Quand tout le monde dit qu'il le sait, son entourage le sait. Donc, ils vont tout faire pour que ce cloche-là, je m'excuse du terme, ce cloche-là reste encore au pouvoir. Oui. Donc, ils cherchent une image qu'il n'aura pas. Il n'aura pas cette image, une peine perdue. Concernant les gens qui, donc les jeunes de l'Axe qui ont manifesté, si, moi, aurait été moi, aurait été moi, parce que moi aussi, je suis de l'Axe. Heu, aurait été moi, les gens-là ne devraient pas sortir. Oui, vraiment. Oui. Ils ne devraient pas sortir. Les gens-là devraient rester. Les gens-là devraient rester. Il y a eu combien de morts, combien de jeunes assassinés sous l'Axe. Oui. Plus de 200 personnes. Oui. Et toutes ces personnes en sont de l'Axe. Oui. Je ne dis pas que c'est de peur seulement. Oui. Parce que si tu es malentier, tu es sous-sous, tu es forestier, si tu es dans l'Axe, on te considère comme... On te considère comme un homomie. Oui. Donc les gens-là ne devraient pas sortir. Franchement, ils ne devraient pas sortir. Non, non, non. Oui. La façon-là où nous sommes actuellement, c'est toute la Guinée qui s'ouvre. Oui. Toute la Guinée. Ratoma, si nous prenons Ratoma, Ratoma est la commune la plus développée que toutes les communes de Conakry. Oui. Je peux dire même tout le pays. Si vous remarquez, les directeurs, les commerçants, les ministres, tous habitent à Ratoma. Donc Ratoma est bien construit par rapport aux autres communes. Oui. Peut-être à part Kaloum. Mais Kaloum, nous savons que ça, c'est l'administration. Oui, oui. Mais normalement, les gens-là ne devraient pas sortir. Les gens devraient rester. Mais la commune de Ratoma devrait rester. Parce qu'ils ont manifesté, ça fait 10 ans qu'ils manifestent. Oui. Finalement, quand ils manifestent, nous voyons que Matoto, là, on dit que Matoto travaille. Dixine travaille. C'est seulement Ratoma. C'est seulement Ratoma. Normalement, les gens-là devraient rester. Qu'ils ne manifestent pas. Qu'on laisse comme ça. Le carburant, le fait que le carburant est monté, ça c'est pour tout le Guinée. Oui. C'est pas... Il n'y a pas une différence de dire que toi, comme toi, tu as voté pour Alfa Kondo, toi, on te vend à 9000. Oui. Ou soit tu te vends avec un t-shirt, avec le logo de leur président, donc de Alfa Kondo, qu'à cause de ça, ils vont te faire à 9000. Il n'y a pas ça. Quand il y a la pauvreté, c'est tous les Guinées. Tous les Guinées sont égaux. Au niveau de la pauvreté, c'est tout le monde. Même les ministres que vous voyez, les directeurs qui volent de l'argent, même eux, ils souffrent. Parce qu'ils volent, mais l'argent-là ne suffit pas. Parce que c'est les darrêts qui augmentent, ça augmente, le carburant. Le carburant, là, on a l'habitude d'acheter à 9000. Ils sont obligés d'acheter à 12, je ne sais pas. C'est 11 000, là. 11 000. Donc, vous voyez, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc, normalement, les gens-là ne devraient pas quitter. Ils ne devraient pas manifester. Qu'ils restent chez eux. Qu'on les laisse comme ça. Quand tout le monde, quand tous les citoyens seront prêts pour manifester, les gens vont sortir ensemble. À ce moment-là, si les gens sortent ensemble, franchement, ils ne vont pas faire une nuit. Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Ils n'ont pas cette place. Ils n'ont pas cette prison-là. Mais quand c'est seulement l'axe qui sort, rien ne va changer. Rien, absolument. On va les assassiner et rien ne va sortir. Je suis obligé de vous laisser parce que j'ai un truc à dire aussi rapidement. Peut-être que vous pouvez rappeler un peu plus tard, Inchallah. D'accord? Il n'y a pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Merci pour cette brillante intervention. Merci. Ok. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui a envoyé un truc de l'appeler, le numéro de téléphone que vous avez mis là. Vous voulez que je vous appelle? Je n'ai pas compris. Maintenant, je vais rapidement parler des transports. Konakri Dabola, 140 000. Konakri Kurusa, 180 000. Konakri Cancan, 200 000. Konakri Mandiana, 260 000. Konakri Sigiri, 250 000. Konakri Dingiray, 160 000. Konakri Farana, 160 000. Konakri Kishidubu, 180 000. Konakri Gekedubu, 250 000. Konakri Masanta, 280 000. Konakri Zerekore, 280 000. Konakri Zerekore, 280 000. Konakri Zerekore, 280 000. Konakri Kerouane, 310 000. Konakri Banankoro, 280 000. Konakri Lola, 295 000. Konakri Leiro, 220 000. Konakri Yomu, 325 000. Ça, c'est les taxis, je crois. Maintenant, le minibus. Konakri Koya, 7 000. Konakri Bubreka, 7 000. Konakri Kindia, 40 000. Konakri Mamu, 80 000. Konakri Dalabas, 90 000. Konakri Pita, 120 000. Konakri Labai, 130 000. Konakri Mali, 200 000. Konakri Kubia, 140 000. Konakri... C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Konakri Beila, 270 000. Konakri Zerekore, 200 000. Konakri Masanta, 200 000. Konakri Gekedou, 150 000. Konakri Kisidougou, 140 000. Konakri Dingirai, 140 000. Konakri Sikirin, 150 000. Litératента Centenaire du WORBSONO, 500 000. Berkeley, 40 000. Lelit istない . Y'a du bus. Y'a du minibus. Y'a du taxi. C'est très , très long. C'était juste un petit aperçu, quoi. Parce que bon, c'est très long. Pas... On ne peut pas... Nous ne dites pas... Tout citer, quoi. Donc y'a un monsieur... J'ai oublié son nom. voilà donc il avait dit que quand sarkozy n'a pas gagné les élections que dieu merci qu'il va bien dormir sarkozy n'a pas gagné finalement le voilà avec le sarkozy là aujourd'hui le sarkozy car en tout cas on sait ce qui s'est passé en liby et comme ce que le monsieur vient de dire je vais pas répéter tout ça comment kadhafi était avec l'afrique et tout donc lui en tant que parafricaniste je pense pas que c'est un non événement c'est clair et ce qui est écurent chez le faux professeur c'est que enfin n'a pas de bonne fréquentation c'est ça le gros souci jusqu'à son âge la fin n'a pas c'est partout ça ne va pas qu'il prend on sait que ça causait des problèmes en france on le sait c'est qu'il ya quitté comment tu vas mon frère ça c'est mon c'est mon frère préféré lui automatique quand il vient sur mon direct c'est pour les têtes d'humour c'est automatique et il écrit menteur même si c'est un imam qui parle il va écrire menteur si c'est pour l'imam si c'est pour moi je sais pas mais c'est automatique ça veut dire ça c'est les fidèles du rpg ça on va l'enterrer avec le chiffon jaune du rpg donc la hausse des prix on voit qu'il ya des gens qui se battent on voit les images du tout et les gens ne sont pas contents parce qu'ils disent de ne pas augmenter le taxi donc ça c'est un peu ça c'est pas possible et là l'état des routes on sait qu'il avait fait une sortie en critiquant les anciens ministres que c'était la faute à sidia et à cdd que la guinée est dans cette situation c'est à dire monsieur il est tellement médiocre il se compare aux anciens ministres lui les présidents soi-disant élu du peuple soit disant que c'est le peuple qui l'a élu mais pendant dix ans il passe son temps à critiquer les autres qui n'ont pas encore été président de la république qui n'ont pas encore gouverné la guinée qui ont eu des postes de premiers ministres ou de ministre lui se compare à cela mais en même temps ce qui est paradoxal dans ça il a encore des anciens ministres à côté de lui mais paraît qu'avec cassoli c'est pas nouveau que ça ne va pas du tout que l'arrivée du président du machin et qu'à je n'étais pas d'accord enfin bref c'est toujours la même histoire ça ça va ça vient ça va ça vient c'est toujours les mêmes histoires et ce que le monsieur vient de l'histoire je pense que ils doivent rester tranquille chez eux parce que certes peut-être l'accès beaucoup plus à l'écart c'est beaucoup plus loin c'est beaucoup plus cher quitter la balle aller en ville quitter la balle et les autres zones peut-être c'est par rapport à ça que eux ils vont se sentir un peu plus ils vont peut-être un peu plus dépensé mais moi mon avis c'est un argument mais bon il faut il faut il faut les caractéristiques vraiment arriver là vraiment je pense que maintenant il faut passer à autre chose il faut laisser ces histoires de manifestations qu'on n'est pas content justement c'est fait pour ça il sait que les gens ne seront pas contents il n'a pas fait pour que les gens soient contents j'ai parlé de ça hier mais je n'ai pas trop traîné dessus parce que si vous n'avez pas voté pour quelqu'un il sait que vous ne l'aimez pas il sait que vous n'attendez rien de lui ça moi je ne comprends même pas pourquoi les gens sont fâchés pourquoi les gens ne sont pas contents je ne comprends pas ça c'est quelqu'un pour qui vous n'avez pas voté vous n'avez pas voté pour lui celui qui a gagné vous avez refusé de revendiquer parce que vous avez peur les autres vous avez peur qu'on ne sache que vous avez voté pour le plus vous voyez vous préférez garder cette lâcheté cette hypocrisie et aujourd'hui cette histoire de carburant je pense que si le peuple a du mal à acheter le carburant les autres nous autres là je savais pas comment on va faire parce que la vérité il faut dire ça fait mal mais bon ça peut reconforter aussi certaines personnes et ça peut soulager aussi à la longue quand tu le connais la vérité c'est c'est ça la réalité c'est dommage c'est triste à dire mais c'est cela donc vous ne pouvez rien attendre de ce genre de personne parce que à la base vous savez qu'il est incapable à la base vous savez qu'il ne peut pas le faire vu qu'il ne peut pas le faire c'est pourquoi vous n'avez pas voté pour lui c'est tout mais même mentalement vous devez vous préparer mentalement à reclamer cette victoire mentalement mais quand vous dites que mentalement non c'est fini c'est gagner ça fait un an c'est fini non il n'est jamais trop tard tu peux laisser quelque chose passer moi je peux faire je peux venir prendre une place tant que ça t'arrange tu dis ok on laisse tomber c'est quelqu'un ça va ça ça vaut l'autre qui qui devait être là mais si je n'en vaut pas la peine vous allez me rappeler que c'est pas c'est pas ta place merci ça vous convient vous allez me laisser donc c'est pareil maintenant fait qu'ils se disent tout le temps oui on va sortir il faut que les gens sortent il faut que il faut que les gens sortent mais là les gens qui ont envie de sortir pour eux par rapport aux carburants par rapport au cours de la vie parce que il n'y a pas de cohérence et de logique c'est comme dans toutes les choses dans toutes les choses qu'il fait il n'y a pas de cohérence et de logique parce que le peuple n'est pas cohérent et logique je voulais déjà on a dit ça plusieurs fois chaque peuple mérite le chef qui l'a c'est une évidence ce n'est pas un débat donc si nous ne sommes pas cohérents dans ce que nous faisons nous sommes lâches nous avons été lâches le nom des gens ne sont pas écrits sur les bulletins que paul ou pierre a voté là bas non mais on sait que telle zone a voté pour un tel et telle zone a voté pour un tel ça les politiciens le savent même s'ils falsifient après mais ils savent entre eux donc nous on pense qu'on est caché ce sont nos noms peut-être qu'ils sont cachés notre visage 2 mais ils savent quand même notre position la position de chaque quartier mais là si vous avez refusé de sortir pour faire croire que non c'est une affaire de peu là on n'est pas avec eux mais lui il savait ceux qui ont voté pour le peu de ceux qui n'ont pas voté il le sait donc s'il doit frapper là il frappe en général généralise ses frappes il s'en fout et qu'on dit c'est fier qui sait que c'est fier flamme ne peuvent pas le maintenir aucun fier aucune personne ne peut le maintenir j'étais fier mais tu vas aller gratter à gauche à droite aussi pour 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 remplir ce qui manque donc moi je ne sais pas ce que vous allez faire si vous n'êtes pas content si les autres quartiers ne sont pas contents vous allez manifester peut-être tôt ou tard j'en sais rien maintenant les gens de l'axe les jeunes là moi je les conseille comme ce que tout le monde dit arrêtez de manifester arrêtez de manifester arrêtez de manifester si vous n'avez pas le prix de carburant vous restez vous si vous n'avez pas le prix de carburant vous marchez si c'est obligatoire vous vous débrouillez vous faites avec avec comme ça il faut faire avec c'est ce qu'il faut faire avec il faut s'adapter à la situation parce que la situation se présente et si elle se présente telle qu'elle est il faut faire avec quand on est dans un pays de lâches et d'hypocrites ils veulent toujours amener les autres faire croire que ce sont vous les mauvais tandis que vous êtes en train de subir la même chose c'est comme dans certaines familles il ya des familles il ya toujours une seule personne qui se bat toujours pour tout le monde mais c'est la personne que la famille déteste le plus ça c'est un truc qui est ancré dans le centre du guiné c'est une forme de sorcellerie que nous avons et tout le monde s'accroche à cette personne financièrement moralement spirituellement ça fatigue l'âme de la personne donc si on fait de cette zone là notre souffre douleur on sert pour les choses pour lesquelles il revendique depuis dix ans c'est vrai c'est une réalité on le sait mais comme on est lâche et hypocrite on dit non c'est une affaire du peu maintenant voilà les urnes on vote pour le plus même pas vu que vous avez voté pour le but c'est pas caché donc quand vous êtes hypocrite et lâche il va vous cogner comme il peut vous cogner parce qu'il sait que vous ne l'aimez pas c'est l'homme politique le plus détesté de toute l'histoire de la guille on peut même dire de l'humanité par les vides et est-il est là oui c'est comme ça pourquoi c'est comme ça je ne sais pas peut-être que c'est son âme qui vous fait peur peut-être que ce sont là qui renvoient des mauvais je sais pas quoi parce qu'on voit ses fréquentations regardez quelqu'un comme sarkozy qui a des soucis qui a des soucis de avec la justice française qui a des problèmes avec la justice française qui a eu des problèmes avec kadhafi ce n'est pas pardon ce n'est pas caché tout le monde sait que kadhafi était panafricain en tout cas son gros soucis c'était l'afrique devant aujourd'hui on regarde la libye comment la libye elle est aujourd'hui tous les jeunes qui y vont les jeunes qui sont vendus les jeunes vendus en libye libye de kadhafi la bibi de kadhafi les jeunes sont vendus aujourd'hui dans la nuit de kadhafi tu aurais tu aurais pu croire ça les jeunes noirs qui sont vendus en libye donc qu'on est trop lâche malheureusement et c'est comme ça l'hypocrisie pour les urnes on peut parler à l'insu de quelqu'un vous dire que à un télé comme si un télé comme ça mais après à l'eau il ouvre en soi oui bon ça comment ça va bien merci monsieur c'est l'atelier avant d'avoir la carrière à la carrière à la carrière oui à la vie première fois que je vais intervenir voilà c'est une première j'ai jamais aimé j'aime les clés mais j'aime pas toi mais concernant le sujet que j'ai vu je pense que je vais quand même dire mon mot en fait par rapport à je ne sais pas dire beaucoup de nom mais c'est par rapport à sa cause oh oui vas-y voilà donc moi je pense que les guinéens ont 6 lieux problèmes et surtout le soi-disant présent d'un public si vous cherchez l'ennemi numéro un des africains aujourd'hui je vous dis bien l'ennemi numéro un des africains aujourd'hui c'est ce monsieur du nom de sa cause sa cause il s'est arrêté devant le peuple du monde en disant que l'afrique n'est pas rentré dans l'histoire donc de deux ils reçoivent kadhafi pourtant que le peuple français avait interdit l'arrivée de kadhafi en France tout le monde le sait oui mais vu qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu il a accepté que le monsieur vienne instaurer ses tentes devant tout Paris qu'on a vu un mois après il monte un topo constructif pour aller les lignes oui on le sait bien le cas de Bago et de Alassane Ouattara ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ou les guinéens le savent tout le monde entier le sait on le sait tous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et si vous me dites aujourd'hui quand je vois aujourd'hui soit disant que Sarkozy alpha reçoit Sarkozy je ne sais pas si c'est un guiné ou je ne sais même pas je trouve que c'est aberrant c'est très aberrant c'est à dire on a du mal à voir le chemin avec ce type je parle de alpha oui oui bien sûr mais je pense qu'il est temps et il est l'heure pour tous les guinéens de se lever et de dire top à alpha et son gouvernement il est vraiment temps de dire top à alpha nous nous vivons nous vivons en dehors de la vie et depuis très longtemps oui oui nous savions ce que nous vivons ici je suis là nous savions oui oui ici vous le saviez aussi ce que tu gagnes c'est ce que tu manges oui ça ne peut pas ça peut pas venir du ciel c'est clair et né oui il faudrait vraiment qu'on essaie d'agir maintenant que ce soit vous que ce soit c'est notre manière d'agir on parle beaucoup c'est vrai c'est que ça peut changer les choses ça peut tomber dans les bonnes oreilles et tout ce qui s'en suit mais quel est le chemin que nous devons prendre pour changer cette situation quel est le chemin que nous pouvons prendre pour changer cette situation moi c'est pas pour te couper moi là où je suis aujourd'hui la seule solution que moi j'ai que moi je propose c'est que nous la diaspora nous réclamons la victoire de celui qui a gagné dans les yeux parce que c'est nous qui devons faire en vivre ce pays là mais si vous voyez qu'on a échoué jusqu'aujourd'hui en face avec lui les gens ne vont jamais se lever il y aura que l'axe qui va se lever parce que les gens sont lâchés parce que les gens ne veulent pas qu'ils sachent que ils ont voté pour un peu c'est comme si tu dis moi je vais pas faire ça après tu le fais donc même quand les maisons été qu'on a été cassés c'est pourquoi les gens n'ont pas osé à mon âme on mérite à l'omphémère enfin donc c'est ce qui est délicat dans cette situation et c'est ce qui fait sa force mais peut-être que aujourd'hui ça va aller les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire tout le monde ne comprend pas mais mon frère l'âme des guinets est connectée à notre âme ici je ne sais pas si tu sais combien d'armes guinets est connectée à tournant oui voilà mais sauf que nous nous faisons ce que nous pouvons oui mais en tout cas l'international qui représente la guinée qui voit les choses en vie mais qu'est ce qu'il qu'on peut faire on est interdit de manifester on est interdit d'en parler on est un tu le fais dès que tu descends à l'aéroport de Konakry on te prend c'est au cachot mais où va ce pays quinze j'ai été menacé en Guinée en me disant que quand je poupais à l'aéroport de Konakry tu vas me prendre et puis me mettre au cachot le fait que je dis non monsieur le président vous gérez très mal ce pays pourquoi pas bref c'était un passage et puis le deuxième sujet par rapport à la benzine en fait je veux dire l'essence et tout ce qui s'ensuit je voudrais savoir quel est le pays qui fournit la guinée en fait moi j'aimerais bien savoir ça en fait je pense bien mais c'est une bonne question on va se renseigner pour ça vous avez écouté ceux qui vous avez écouté parce qu'on a des pays on est des pays d'Afrique comme l'angola le nigéria on a beaucoup de pays d'Afrique en fait voilà qui sont producteurs qui sont producteurs même si ils font pas en fait là enfin la matière les blancs ils viennent ils le prennent chez nous ils l'amènent très loin de l'Afrique c'est clair moi aussi je sais le plus le plus étant ici c'est combien ça coûte quand tu vas aux états unis on sait combien ça coûte là-bas autant c'est des pays on peut pas dire que c'est des pays qui produisent du pétrole tandis que l'Afrique quand tu le gardes au moins le minimum trois quatre pays minimum un on peut dire c'est des pays qui produisent mais où la guinée va chercher son pétrole est le cas l'occident est ce que ça avec les pays qui sont à côté de nous moi j'aimerais bien savoir je vais bien comprendre ça ben l'appel est lancé le pays qui fournit la guinée on aimerait le savoir ceux qui voient souvent à zack zack bang c'est lui qui parle à zack abanga ou qu'un zack bang qui écrit soit oui mais c'est écrit à savoir qu'un récord avant tout voilà donc c'est lui qui parle à ceux qui écrivent souvent vous n'aimez pas parler il faut de temps en temps appeler donner vos idées vous voyez il a posé une bonne question à le pays qui produit qui sert la guinée là où la guinée c'est l'habitail en carburant donc voilà ça c'est une question que l'on veut on veut le savoir vous avez vu on apprend tous les jours c'est c'est très bien que majeure n'a pas la bb à temps gouvernement n'a pas le plus le temps de l'ancien à avoir d'euro d'habitement à d'une dernière nuit c'est des gens et que tu manques il est au manac et nous sommes rends ils font des tickets d'essence pour tout le moins oui je vous jure selon moi oui je ne connais pas la souffrance il ne connaît pas ça il demande à avoir aujourd'hui le prix du pain peut-être qu'il ne fait même pas c'est pas mais c'est grave oui c'est grave bon je vais pas mon au colis et franchement la ligne je vais vous laisser je vais continuer ainsi d'accord c'est bien moi je remercie tous les auditeurs tous les biens et que je dirais courage à tous les dîners en tout cas mais on n'est pas sorti de le berge franchement on va y arriver challah j'espère bien alors je voulais je vous laisse ma soeur et puis je vous souhaite vraiment une bonne continuation merci beaucoup je dis bonsoir au peuple de guinée et courage à vous merci merci à toi aussi voilà maintenant attendez il y a un appel en absence il a écrit quoi ok je vais l'appeler celui qui a appelé là je vous appelle je vous rappelle est le numéro français 07 là oui bonjour bonjour excusez moi vous avez appelé tout à l'heure je t'ai occupé oui c'est pas grave donc je je pense que je suis en ligne avec vous c'est aussi en ligne là c'est juste parce que là vous n'avez pas me parler un mot là qui m'a vraiment qui m'a vraiment intéressé là où vous avez dit qu'est donc que c'est les occidents qui devaient se lever encore plus beaucoup pour réclamer le victoire et je n'ai pas dit écoutez je dis je n'ai pas dit les occidentaux et la diaspora nous les guinéens et les africains qui vivent à l'étranger c'est pas les occidentaux pour nous de nous la toi et moi tu es en france non toi et moi on fait ici tu vois non oui ah c'est ça franchement c'est trop bien ça ça c'est si tout le monde pense comme ça on va t'attendre sortir sinon on va jamais t'attendre sortir en fait c'est la balle en guinée c'est là il veut vraiment sortir mais si c'est les âgés sont en amas d'être qui veut à 1h ils sont en amas d'être tués en fait oui il m'a dit si vous faites une égale sur vous en fait aujourd'hui donc il ya un enfant qui vous avez un seul enfant n'est trop on dit oui et demain encore au lit qui est sa maman donc franchement ça fait mal il y en a beaucoup qui veut sortir mais ils ont peur ils ont peur c'est pas parce qu'il veut pas ils ont peur maintenant ouais franchement j'ai regardé aussi tous vos vidéos donc mais franchement là donc ce que vous avez bien de dire là que ça c'est intéressant si tout le monde avait dit comme ça on va donc avec les combats qui sont en train de ramener c'est nous là on a fait bien aussi donc si tout le monde et qu'il y en a beaucoup comme ça comme ça ça va aller en fait mais si on compte directement avec les guinéens là bas non je voulais essayer les gens c'est un peu compliqué en fait c'est compliqué oui mais en fait on vous fait des bonnes vidéos donc vachement je vous aime bien mais c'est vrai que tous vos vidéos mais vraiment merci ma chère merci beaucoup moi je suis de paris ici je suis on est tous ici pour vous préparer moi manifester inchallah merci essayez de me trouver une bonne solution en fait en tout cas je vous aime bien oui je vais très bien d'abord premièrement d'abord je vous remercie c'est la première fois que je vous interviens dans votre direct et je vous félicite pour tout ce que vous faites pour les jeunes guinéens pour le peuple de la guinée d'accord par contre allo allo essayez de détendre je sais pas le si un autre téléphone derrière vous il faut il faut le baisser d'accord j'ai déjà levé c'est bon d'accord je vais intervenir d'abord premièrement au niveau des prozots vous savez dans un pays normalement on est capable de payer les militaires qu'est ce qu'il faut faire c'est à dire qu'alpha il est obligé aujourd'hui d'utiliser ces deux ans là parce qu'ils sont par les militaires guinéens pour les envoyer à consitables qu'est ce qu'ils vont faire ils auront des rations et des primes mais on n'a pas cet argent parce que tout l'argent de la guinée il a pris pour son troisième mandat il est obligé d'utiliser ces deux oeufs là pour que ces deux oeufs là viennent et brimer sur la population et créer des corridors c'est à dire que des barrages pour pouvoir racketter et vivre avec parce qu'il ne peut pas avoir les militaires ça c'est de un au niveau des carburants c'est la plus du troisième mandat qui est la population guinéenne est là en train de payer oui 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 vous comprenez que là on est obligé de le payer vous comprenez ça c'est pas pour dire que c'est 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 quelqu'un qui a soutenu alpha seulement c'est tous les guinéens qui vont le payer de ce que on n'a pas pu faire les choses comme ça se doit on va le payer mais j'appellerai tout le peuple de guinéens de le recul et surtout les nouveaux chauffeurs d'un accord pour les monts au niveau de l'état de la route au niveau de l'état de la route si vous voyez à quoi comme en soirée la sénue d'aller vient de le décrire c'est ce monsieur vraiment qui connaît bien la guiné enfin n'a même pas fait 5 km de route en guiné c'est 10 ans de pouvoir il n'a même il est incapable parce qu'il n'y a pas l'argent tout c'est qu'il connaît même pas même un chef n'est pas même un quartier n'a pas dirigé c'est pas c'est pas un pays qui va diriger et réussir et trois éléments sur le niveau des jeunes de l'axe c'est que moi je vais compter les jeunes de l'axe c'est que je peux compter le jeune de l'axe de ne pas sortir nous tous si tous les guinéens ne vont pas s'élérer pour un seul homme faut pas que les jeux de l'acte sacrifient inutiles vous comprenez un peu oui très bien d'accord troisième ans et au niveau les promets ça ne va pas prendre pour les guinéens le télien en 2010 en 2010 qu'est ce qui a raconté nous avait promis courant d'un six mois n'est pas l'école cadeau les femmes vont accoucher gratuit c'est ce qu'il a sa corde et nous a promis et aujourd'hui vous imaginez qu'à tant qu'à une femme une femme dans son fief une femme est décédée vous connaissez l'histoire n'est pas pas promesse il nous a tout comme et chacun sur chaque ville de la guinée va avoir bon je viens moi je viens le cas de mamou il nous a promis une usine des tablettes à mamou n'est pas vous rappelez elle s'amène yaï les journalistes de france 24 ou des réfugiés géographiques ils ont posé à pas fondé la citron ou les menacés en disant en guiné aujourd'hui c'est le pays c'est le seul pays africain où avec un téléphone portable qui fait commandé un tracteur et le tracteur vient de trouver la maison le même film nous a fait comprendre que le guinéen est le mensonge arrêtons de faire l'hypocrisie croyez-moi le jour que la guiné va décider de se lever comme un seul homme et d'enlever cet homme là je jure devant Dieu afin qu'on ne va pas dormir en guiné peut-être il va aller chez lui au Burkina Faso on n'est pas à son activité ni en guiné pas dans le pays mais qu'est-ce qu'il faut faire il faut qu'on essaye de soutenir ces gens comme vous des blogueurs des gens des activités les soutenir comment c'est-à-dire que votre sensibilisation c'est qu'il nous fait pour nous les jeunes c'est de nous donner des idées qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire un soulèvement populaire il faut soutenir celui d'alem pour qu'il fombe déjà son gouvernement qu'est-ce qu'il faut faire réellement il faut que le seul personne qui est là et tous les guinéens connaissent lui le président de la république monsieur celui d'alem diallo c'est de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que le peuple de guiné est l'aide pour enlever ce tyran à ce qu'il pourrait y avoir une foule en cheville au Burkina parce qu'il laisse les guinéens vivre en paix c'est la seule structure d'accord oui et que je voulais ajouter vous m'excusez beaucoup et je vous remercie beaucoup néné au diarama de j'ai le piqué moi bien maman par la diarama merci ça a coupé je ne sais pas si c'est lui ou si c'est moi bon il y a un numéro français là que je vais appeler et appeler tout à l'heure je vous rappelle celui qui a appelé la m'appelle un bonjour vous êtes sur la messagerie il est sur messagerie voilà donc je reviens le jeu il paraît qu'il ya un jeune qui a répertorié tous les fausses promesses du faux ponceur là qu'il a été arrêté il paraît est-ce que c'est vrai et si vous connaissez cette personne si vous avez son identité j'aimerais bien la voir parce que de temps en temps il faut qu'on parle de cette personne si c'est vraiment vrai il ya beaucoup de il ya beaucoup de fausses promesses voilà concernant les roses ou ce que ce monsieur l'a dit moi je n'avais vous voyez les interventions là c'est très enrichissant j'avais pas du tout pensé à ça le côté là j'avais pas du tout du tout pensé à tout ce que lui l'a dit mais si vous avez toute cette année c'est ce que je voulais dire mais toute l'armée qu'on a il ya eu des recrues il ya pas longtemps il ya souvent des recrues qu'on n'a pas amené là bas celui qui appelle la de la france car le numéro qui finit par 63 qui appelait tout de suite vous essayez de baisser votre téléphone derrière vous là bas et puis je vais vous rappeler parce que je m'entends quoi celui qui appelait tout de suite là si vous m'entendez je vais essayer allo oui madame marie si ce coup comment ça va comment ça va s'il vous plaît mon frère et de m'entendez de couper le téléphone derrière vous là bas d'accord c'est bon c'est coupé là je pense ok c'est bon c'est bon comment ça va ça va bien merci oui allez-y donc voilà d'abord je vous remercie vraiment avec tout le courage que vous faites pour la guinée tout le courage vraiment le sacrifice que vous faites pour la guinée pour notre pays vraiment vous méritez vraiment toutes mes félicitations et moi je suis voilà je suis aussi j'ai une page aussi il au bas et la diaspora il aurait la diaspora africaine des fois je partage vos vidéos voilà donc je ne sais pas si vous avez déjà vu une fois la page ou non mais mais vraiment ce que vous faites c'est très 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 intéressant et et c'est ce que tous les guinéens aujourd'hui devrait faire tous les guinéens parce que vous êtes en train de faire un combat vraiment très noble parce que notre pays vraiment a besoin notre pays a besoin vraiment des gens comme vous voilà je ne sais pas si vous recevez bien très bien très bien d'accord merci donc voilà moi je me nomme ilo je suis en france voilà à paris donc pour la situation du pays donc j'aimerais rappeler à tous les guinéens que tous les guinéens doivent savoir que aujourd'hui le régime d'alpha condé a pris notre pays à notage voilà aujourd'hui depuis depuis les élections municipales jusqu'à aujourd'hui rien ne va en guiné c'est-à-dire seulement on prend à partir des élections municipales jusqu'au jour tout ça a été des manipulations des mensonges jusqu'à présent donc et quand je vois des communicants du rpg qui se disent que nous allons plus accepter le désordre nous n'allons plus accepter que des gens qui se qui se victimise moi je me demande est ce que c'est des êtres humains il n'y a pas un guinéen qui ne fait pas que ce régime a violé toutes les lois oui c'est toutes les lois ont été violées en guiné oui moi si j'étais lp10 à partir du moment qu'il a voulu changer la constitution guinéen sans que les guinéens soient d'accord de cela à partir de là moi j'allais démissionner si je suis vraiment guinéen et conscient parce que c'est pas pour rien c'est pas pour rien que le fndt a été créé c'est pas pour rien c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il ya des mouvements des gens qui du sol qui sortent de n'importe où pour dire nous allons faire ceci nous allons parce que c'est des gens qui qui ont une éveil de conscience et qui savent que ce qui se passe dans notre pays c'est pas normal s'il y a des gens qui l'acceptent parce qu'ils ont été manipulés ou pas de leurs intérêts personnels oui mais ça ils doivent savoir que ils sont dans des erreurs monumentales oui et monumentale parce que nous en tant que vraiment des guinéens qui sont à l'étranger des diasporas comment aujourd'hui nous pouvons accepter de soutenir un régime pareil dans notre pays si ce n'est pas par intérêts personnels il n'y a pas de justification parce que tu peux tu peux vraiment dire que tu n'aimes pas un autre pays mais que tu n'aimes pas ton pays mais non non pas possible donc si maintenant tu soutiens une résine pareil c'est par intérêts personnels oui ou qui a vraiment une mauvaise c'est les deux parce que tu ne peux pas accepter ou voir des propres frères des propres les guinéens comme toi des humains d'être humains oui d'être tué et comment dirais-je les prendre les mettre en prison sans les juger et que toi tu encourageras oui mais non mais écoute de n'importe quelle façon que tu réfléchis tu trouves que la situation guinéenne elle est particulière elle est anormale elle est injuste elle est impardonnable oui elle est très très particulière je 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 vous assure madame marie ce que des fois quand je vous regarde j'ai les lames qui coule j'ai l'âme qui vous je connais tellement de gens qui sont qui n'ont qu'ils ont envie de faire des vidéos ils ne font pas pourquoi pas c'est des peuples ils disent que voilà c'est des peuples c'est que c'est les mêmes choses mais c'était quand je vous écoute quand vous dites vraiment que les peuples c'est des gens qui sont éveillés je vous avais toute la raison du monde oui j'ai tout la raison du monde c'est déjà qu'ils ont éveillé qui savent vraiment quelqu'un que c'est ce qui se passe dans notre pays c'est pas normal c'est une situation anormale ça ne doit pas se passer c'est pas parce que lui là il est sous-fondi là il est malgré l'autre il veut être au pouvoir c'est une question tout simplement de dossier on ne peut pas encourager la dictature dans un pays pauvreté tu n'y viens c'est pas normal que ce soit un peuple ou un malin on s'en fout nous voulons vraiment que les lois soient respectées dans notre pays aussi nous voulons que la justice soit instaurée nous voulons que celui qui a vraiment qu'il est peu aujourd'hui celui qui n'a pas trop celui qui a peur oui dans notre pays mais c'est dommage donc il ya tellement de choses à dire oui mais pour ne pas monopoliser vraiment pour ne pas monopoliser le temps moi je vais rappeler à tous les guinéens je dis tous les guinéens de savoir nous sommes quittés il ya des conflits parce que là où nous sommes quittés c'est que c'est ce régime qui a violé toutes les lois j'ai poussé là aujourd'hui on ne peut pas respecter les choses dans notre pays vous ne pouvez pas violer les lois et dire que tout le monde doit respecter les lois c'est pour cela qu'il n'y aura jamais c'est la vie c'est pour cela le régime ne va jamais ne va jamais avoir ce qu'ils veulent dans ce pays là parce que toutes les lois ils ont et ils ont violé toutes les lois jusqu'à présent même les maires qui avions gagné les directions n'ont pas été instauré oui mais c'est grave oui c'est grave la normalité c'est imposé quoi ils ont imposé ce qu'ils veulent on a tous vu par exemple je ne sais pas si c'est à matoto ou à matam où ils sont en train de compter les voies j'ai dit en ligne tout mon avis c'est vraiment celui de l'UTG a gagné par une voie je ne sais pas et d'un coup l'autre est venu il a bafoué tout parce qu'il est du RPG et tout ça ça a été imposé en Guinée et maintenant ils te disent qu'il faut que tu respectes la loi tu respectes la loi et eux ils ont tout bafoué ah mais les guinéens moi mes compatriotes je vous dis vraiment que pour le monde doit abandonner la question d'ethnique en Guinée nous devons tous être une et indivisibles nous devons tous parce que c'est notre pays c'est nous le peuple c'est nous si aujourd'hui il y a un président c'est parce qu'il y a un peuple c'est le peuple qui doit instaurer c'est le peuple qui doit voter son président et aujourd'hui le peuple de Guinée a voté le président de l'UFDG et là c'est nous dans le diable et quand je vous entends dire que les gens doivent respecter cela et remettre la victoire et là c'est nous dans le diable ça dit vous le dites vous dites les choses comme elle se voit dans la logique il y aura la paix à le Guinée il y aura vraiment c'est à dire si on veut manipuler la vérité comment on veut avoir la paix on ne peut pas avoir la paix il faut commencer d'abord par instaurer la vérité par dire la vérité on ne peut pas savoir la vérité et mentir et dire que nous voulons la paix nous voulons nous voulons reconciliers les gens oui tout à l'heure dans le mensonge dans le mensonge oui on veut une réconciliation sur une base de mensonge quoi c'est un faux truc comme d'habitude des faux trucs montés par de fausses personnes en fait le Guinée est faux quoi on n'est pas vrai on est malhonnête avec nous-mêmes donc madame je vais m'arrêter là parce que plus que tu parles plus que tu t'énerves plus que tu as des choses à dire voilà je veux pas monopoliser le temps je vais laisser le temps aux autres voilà merci beaucoup vraiment c'est vraiment gentil et je vous dis vraiment bon courage je veux que Dieu vous capte je veux que Dieu vous capte voilà je vous rappelez Inch'Allah merci beaucoup merci allo 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 celui qui a appelé tout à l'heure là celui qui a appelé tout à l'heure là en France je souviens sous maladie celui qui a appelé en France tout à l'heure là je vais vous rappeler hein mais celui qui écrit là que moi je me mène trop de la politique quoi est ton problème tu penses que moi j'ai commencé aujourd'hui à parler de la politique hein tu es malade ou quoi tu penses que moi je vais mettre mon avenir de côté parce que vous vous n'êtes pas content regarde moi cet ignare là abruti allo excusez-moi vous avez appelé tout à l'heure là vous voulez intervenir par contre moi je parle pas pour l'arrière mais si vous voulez intervenir en poulard il n'y a pas de problème vous pouvez intervenir en poulard allez-y on vous écoute non pour elle que le bon on tour la ya d'accord ouais méde et le tannier au milieu ah ouais eh merci beaucoup parce que je suis en direct là donc il faut essayer de rappeler inchallah merci C'est parti. Allo ? Allo ? Oui ? Ah oui ? Allo ? Oui. Comment ça va ? C'est bien ? Je suis très éloigné. Je suis pas prévu pour lui. Je suis très éloigné. Je suis très éloigné. A tout estאé l' guériné. C'est une wette et vous êtes très éloigné. Je suis très éloigné. Je suis très éloigné. Je suis très éloigné, taille. Je sais pas. Il faut que vous vous abonner à la chaîne. Je ne remercie pas, je ne remercie pas. J'ai promie les textes de Jésus et le coisseur de Dieu avec vos végers. J'ai promuée. Cela a été trèsressé car il y a un étranger de gens. Il y a eu des filles fondamentaux comme les amis. Ce n'est pas très important que tu devais être marqués. Je pense que je n'ai pas eu à mes parents. Je reconnais que je ne suis pas encore plus de mes parents. Je suis à mes parents. Je pense que je n'ai pas mal à la famille. il me dit que je me disais que je me disais que je me disais que je me disais que je n'avais pas vu ça. Je ne me disais pas que je ne pouvais pas le faire. Et je n'ai jamais dit que j'étais malade et que je ne savais pas. Alors je ne l'ai jamais dit que j'ai jamais dit que je me suis dit que j'étais dit que j'étais en train de se faire. Je pense que je n'ai pas besoin de ma femme, de ma femme, de ma femme. Je pense que je n'ai pas eu de ma femme. Je n'ai pas vu que tu te fais de mon cœur. C'est le moment où tu te fais de mon cœur. Je me disais que tu avais la grande partie. Il y avait des barrières. Il n'y avait que de mon cœur. Il n'y avait pas de barrière. Elle n'y avait pas de barrières. Il y a beaucoup de barrières qui ne sont pas les téléphoniques et qui ne sont pas les téléphoniques et qui ne sont pas les téléphoniques et qui ne sont pas les téléphoniques. Est-ce qu'il y a des barrières maturaires au Nouveau Mondial ? Est-ce qu'il y a une plaque d'immatriculation ? On peut piquer des besoins ... Je suis tout à l'heure la police de Maliar Matisse. Vous n'avez pas eu l'ai aucune foi pour les témpets. Beaucoup. Non. Un petit peu. Un petit peu. Un 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 peu. J'ai quand même pris une femme ma mère. Je m'appelle Emo, il m'a dit qu'il n'est pas l'autre. Il m'a dit que c'est ça. Il m'a dit que c'était une femme. Donc, il m'a dit qu'il n'avait pas une femme, qu'une femme a été faite. Je ne sais pas pourquoi elle s'en connait. Il n'y a rien de voir. C'est à dire que vous ne pouvez pas m'occuper de la femme. Tu ne peux pas s'éteindre. C'est à dire qu'il n'y a pas de maman. Il ne s'est pas faillite. Il n'y a pas faillite. Vous ne me dites pas. Il n'y a pas de maman. Il n'y a pas de maman. Il n'y a pas de maman. Je me disais que je n'ai pas de rumah et je n'ai pas de la même personne. Et je ne l'ai pas de l'autorité. Moi je ne l'ai pas de l'autre. J'ai pas de l'autre. Je n'ai pas de l'autre. Je n'ai pas de l'autre. Je ne l'ai pas de l'autre mais je n'ai pas de l'autre. Des fois, il y a un peu de plans de ce genre, et ça, de fait, une paix, je suis là. Avec ça je n'ai rien vu et n'ai rien vu. Ce que j'avais pas créé, c'était tout le monde... Nestlé, et ce n'est pas la main. On a pu faire des plans en 2012. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je ne pensais pas en 2016-2016 Je me suis dit qu'il était 1777. 2777, j'avais 2777. Et on n'a pas eu de taux à la maison. J'ai eu de mes enfants à la maison de la maison, et on a eu de nos parents qui se fient à la maison. Oui. Comme on l'a dit, on est dans le domaine, on est dans le domaine. On est dans le domaine, on est dans le domaine, on est dans le domaine, on est dans le domaine. Mais on n'a pas besoin. Parce que le grand-compré de ce mari se coute. Un père m'a perdu des fruits au peuple. Il ne te perdait pas. Elle a perdu des fruits à la terre et en ont fait peur de lui qu'il en occupe et que tu nequais pas lui. Et elle ne se déroule pas. Elle m'a dit à mon frère. Je suis venu et je suis venu à la rue. Je suis venu à la rue. Mais tu n'as pas de casser ça. Je ne vais pas être venu à la rue. Je ne vais pas te dire. Je ne vais pas me dire. Je ne vais pas te dire. On va se dire à Kélis. Je ne vais pas te dire à la rue. Et je vais t'en dire à Kélis. Je ne vais pas te dire à Kélis. C'est chez lui. Je ne sais pas comment il m'a dit que je ne savais pas. Je ne savais pas que je n'avais pas eu le nom de pour moi. Je ne savais pas que c'était un peu comme ça. Je ne savais pas que je n'avais pas eu le nom de toi. Je n'ai pas de chance. C'est l'essence de barrière-terrie au niveau mondial. Comment ça se débute ? Je parle de la nature... Essence de barrière-terrie au niveau mondial. Appel téléphone, tu n'en fais pas. Oui, je ne te dis pas. Rilou qui est l'une blague de nos membres de nos membres. Parfois, nous nous avons perdu nos membres de notre pays. Non, tous les gens sont les lusins, et nous sommes laissés. Ah ouais.